j'ai mal au cul il faut que je fasse colonta pour nettoyer les vitres de les fenêtres de derrière parce qu'en fait il y a trop d'araignées pour moi pas le faire j'ai pas envie là en fait 1, 2, 3, funk it une dégaine avec ses ziklax clippers elle est extraordinaire avec nos problèmes de l'hiflix c'était mal là je peux pas je peux pas je peux pas ça a juste le branche pour être plus clair on va casser le cou à mon lit qu'est ce qu'on est bien là tout est propre il dit rangement dit pile de linge voilà oui on est d'accord que ça fait beaucoup et bon pour ranger donc let's go du coup je vais finir de ranger les vêtements qu'il faut mettre sur cintre et essayer de ranger un petit peu mon dressing puisque je vous avoue que c'est un petit peu bordel j'ai les chaussures je sais pas encore où je vais les ranger parce que comme je vous ai dit j'ai utilisé le meuble à chaussures pour la cuisine du coup on me fait un bordel énorme comment je m'organise mais voilà je vais faire un petit rangement de dressing vite fait mettre ce qui est propre et voilà c'est parti je vais m'asseoir que là clairement j'ai mal au cul bon un peu de sérieux voilà ce que j'accumule depuis un moment déjà j'allais dire que c'est beaucoup mais moi je trouve que c'est pas beaucoup justement que par rapport au dressing c'est beaucoup ça fait un petit peu de temps je vous ai pas montré mon dressing quand j'y pense ouais ça fait un petit peu de temps c'est un sujet là on se demande juste que où tu vas foutre tout ça en fait tout simplement Aïssima c'est trop fort là ! Désolée j'ai trois solutions que pour l'instant en fait on a pas de pièces de dressing du coup on a que la chambre ok tout ce qui est dressing et tout ça après on a pas vraiment énormément de fringues donc voilà quoi on est pas obligé d'avoir une pièce pour le moment trois solutions qui s'offrent à moi soit je mets en bas les miennes et celle de Maxima je les mets à côté ou sinon j'essaie de tout stocker là dans le coin mais je vous avoue que tout stocker là ça va être compliqué je sais pas je sais pas je sais pas dites moi aidez moi du coup c'est bon j'ai trouvé du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous mes talons ici et les chaussures de Maxima je vais les mettre là bas au moins c'est séparé tu vois let's go petit coup d'aspi je vais passer un petit coup de lingette sur mes chaussures parce qu'il y en a vraiment besoin j'ai fait de mon mieux voilà je suis assez satisfaite ça va pour le moment on laisse comme ça on peut pas faire mieux donc on laisse comme ça du coup il me reste à passer un petit aspi sur le sol et tout à nettoyer les petites tables de cheveux et ensuite pour la chambre j'ai terminé on 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 heureux du coup j'ai terminé la chambre là on va faire la salle de bain c'est la pièce qui est la plus croutée alors je vous explique même pas depuis le cyclone j'ai pas eu le temps de laver et tout essayer de faire ça rapidement comme c'est la dernière pièce à finir donc voilà voilà c'est parti on 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 Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était un gros 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 ménage dans la faveurant, c'était vraiment bien écouté. J'ai attaché mes cheveux, faites pas attention à ma dégaine, il y a eu trop de cheveux, on va se transférer à mort. En fait, c'était cette tente-là que je vous disais que j'avais pris la chaise de bar, j'avais mis ici. En fait, ça faisait une petite ambiance un peu plante, osier et tout, mais finalement, j'avais envie de changer, parce que du coup, il manque une chaise de bar là-bas. Pas très très joli, un bar avec une chaise, enfin c'est pas logique quoi. Vous allez être d'accord ? Une petite table d'abouin, un petit tabouret en osier, que je vais vous montrer d'ailleurs, c'est dehors que vous allez chercher. C'est ça, c'est le petit tabouret que je voulais vous montrer en osier bambou, ouais, on fait ça comme ça. Et de voir si ça passe avec ma plante dans la salle de bain comme ça. Fait pas attention au sachet qui est sur ma plante, parce qu'en fait, j'ai pas encore acheté de secours, il faut que j'aille en acheter une et en attendant, il faut pas que l'eau coule quand j'arrose les plantes. J'ai un petit sachet pour l'instant. Let's go pour ce petit rangement, changement, salle de bain. Bon bah finalement j'ai laissé comme ça. Je sais pas si je vais changer de place ou changer de plante, mais pour l'instant je laisse comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'emplacement plus la position de la plante ou s'il faut juste changer la plante carrément. Voilà. Donc voilà, pour les toilettes c'est fini. Pas quelque chose d'extra, j'ai juste nettoyé un peu, voilà, c'est tout. Y'a pas de déco pour l'instant, parce qu'en fait, on est encore en train d'aménager tout ça, donc du coup voilà. Ça se fera au fur et à mesure. Je voulais vous montrer, j'ai acheté ces petites brosses à dents là, chez La Farfouille. Voilà, ils avaient sorti une petite série de produits bambou, tous les 5 euros. Donc voilà, petit achat assez sympa. On va tester pour la première fois, parce que comme vous savez, j'adore le bambou. Donc voilà. Du coup voilà les gars, j'ai presque fini. Il me reste juste à arroser mes plantes, parce qu'ils en ont bien besoin. Un petit coup d'eau là. Bon ! Yo tout le monde Donc du coup là on est le lendemain Et mardi J'ai prolongé parce qu'en fait j'avais trop de choses à faire Donc du coup j'étais obligée de prolonger Pas le choix Du coup je vais attaquer les fenêtres De la salle à manger que j'ai pas encore nettoyé Je vous ai montré les grandes vitres là Que j'ai nettoyé mais les petites j'ai pas encore fait Et là je vais faire le devant Donc c'est parti Et les gars mais il faut que je vous montre C'est pas possible il faut que je fasse polenta Pour nettoyer Les vitres de derrière c'est une galère Je vous explique pas Voilà je dois faire ça Hop Putain ma jambe Hop hop pour nettoyer les vitres De derrière Et ouais si tu veux nettoyer que ça soit propre Bah t'as pas le choix quoi Là je suis posée Et je suis en train de me demander Vraiment si je vais nettoyer les fenêtres de derrière Parce qu'en fait y'a trop d'araignées pour moi là Pour les vitres c'est nickel J'ai passé un petit coup de chiffon Et franchement y'avait vraiment besoin Donc voilà j'ai fait ici Plus là bas Retournons donc voilà La vidéo est terminée Je vous ai montré un petit peu mon chez moi Parce que je vous avais pas montré vraiment En intégralité Des tailliers, des pièces etc Pas attention à ma dégaine Je suis encore en pyjama J'étais obligée de faire plusieurs vidéos Durant jour en fait Parce que j'ai pas pu finir la vidéo Le même jour c'était impossible pour moi Avec la tonne de nettoyage C'est pas possible Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo J'ai grave kiffé la filmer Franchement c'était trop bien J'ai eu trop trop de galérance A part que peut-être je vous ai pas montré Tout ce qu'il dit Des petits gros coins etc Bon ça c'est vraiment Extrême Je vous ai montré un petit peu l'intégralité De mon nettoyage de maison Que je fais habituellement En tout cas j'espère que la vidéo Va pas être trop trop longue En montage vraiment Parce que j'ai vraiment peur Que ça dépasse les 20 minutes Mais bon en tout cas Je vous ai fait une vidéo Vraiment intégrale du nettoyage Quand vous allez regarder la vidéo Il y aura peut-être Quelques petits changements entre temps Parce qu'il y a eu Quelques petites coupures De jour Où j'ai acheté quelques trucs Ça a changé Ça a bougé Voilà vous me connaissez Je peux pas rester en place J'achète tout le temps quelque chose Donc voilà Si vous avez des idées de vidéos N'hésitez pas à me mettre tout ça En commentaire Un petit like Si ça vous a plu Et que vous êtes chaud papa Pour que je continue Bah la petite série Home self Je sais plus trop quoi là Le hashtag que je vous ai mis tout à l'heure Voilà Donc les petites vidéos Série Maisons Donc voilà En tout cas moi je kiffe faire ce genre de contenu Et je pense que je vais en refaire De vous abonner Si c'est pas encore fait Si vous êtes nouveau Je vous remercie encore beaucoup Pour le soutien etc Parce que j'ai vu que vous avez été vraiment nombreux A aimer Bah mes deux dernières vidéos Que je vous ai faites La dernière fois N'hésite pas à T'abonner à mon insta Voilà Parce que insta Qui dit insta Dit photo Photo home tour Photo Home life Decoration Etc etc Donc voilà Abonne-toi à mon insta Si c'est pas encore fait Tu verras toutes mes échos Toutes mes inspires Tout ce que j'aime Et tout ça Donc voilà Je vous fais plein 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 de bisous Cœur pour vous Et puis on se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Je vais t'aimer l'asier Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz